Et salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous présenter le service kiké ou le service lifté Je sais que beaucoup de joueurs attendent cette vidéo avec impatience Le service kiké c'est quelque chose de très difficile Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé en commentaire de faire une vidéo sur le service kiké Donc c'est parti pour cette vidéo Juste avant je vous rappelle que si vous aimez ce genre de vidéo n'oubliez pas Si vous pouvez de cliquer sur j'aime et de mettre un commentaire c'est très important pour moi Vous l'avez fait ? Merci Alors le service kiké, juste avant je vais rappeler quelques fondamentaux Quelques principes du service de manière globale Pour ensuite appuyer sur les détails importants du service lifté Je rappelle d'abord que j'ai déjà fait une vidéo sur comment faire un service N'hésitez pas à aller la voir Où je donne tous mes secrets sur comment réussir un service Donc c'est une vidéo très importante n'hésitez pas à aller la voir Et puis j'avais aussi fait une vidéo sur comment mettre la balle dans le terrain au service C'est vrai qu'on a souvent une bonne gestuelle mais la balle ne rentre pas toujours Il faut différencier le je mets la balle dans le terrain de je fais un bon geste technique Souvent il y a quand même une cohérence effectivement Mais pas toujours et surtout pas toujours tout de suite Il faut un peu de temps, il faut un peu de patience pour que ça finisse par rentrer Donc n'hésitez pas à aller la voir C'est important si vous voulez réussir vos services et qu'ils rentrent dans le terrain Allez c'est parti, le préalable c'est quoi ? C'est quelle est la différence ? Un service lifté et un service kiké Le service lifté, la balle tourne dans le sens de son mouvement D'accord ? Donc elle tourne dans son sens de rotation vers là où elle joue Donc en général c'est vraiment un lift, la raquette frappe la balle de base en haut Et du coup la balle va pouvoir tourner dans le sens de son mouvement Ça c'est le service lifté de base Quel est l'intérêt ? C'est qu'elle arrive, alors déjà la trajectoire est bombée Donc elle va frapper, elle va aller un peu plus haut et plonger un peu plus vite vers le sol Grâce à l'effet Magnus, je suis sûr que vous connaissez votre théorie physique sur le bout des doigts Et donc du coup ça nous sert à quoi ? A gagner en sécurité Parce qu'on va pouvoir frapper beaucoup plus fort, la balle va plonger dans le terrain Et c'est quand même très agréable et c'est pour ça que tout le monde le fait en deuxième balle Evidemment le point faible c'est que la balle est beaucoup moins rapide En termes de vitesse pure pour l'adversaire Donc du coup l'autre a le temps de se placer Mais bon, en deuxième balle c'est quand même mieux de viser la sécurité Que la prise de risque maximale Il y a des joueurs de nos jours, joueurs de haut niveau qui tentent des services à 220 sur deuxième balle Oui, mais c'est pas non plus la norme Pour l'instant la norme c'est encore de faire du service lifté sur deuxième balle Et dernier point c'est qu'à l'arrivée, la balle elle va s'accélérer Donc elle va donner un élan de vitesse à la balle Donc l'effet va donner un élan de vitesse à la balle Et la balle va monter un peu plus haut Donc ça va gêner l'adversaire, notamment si vous viser le revers Et du coup il va la prendre un peu plus haut et c'est plus difficile à relancer Pour les puristes de physique, la balle n'accélère pas C'est juste qu'elle desserre moins vite qu'une balle à plat A l'arrivée où elle rebondit, la balle décélère toujours quoi qu'il arrive C'est un fait physique, c'est une loi de la gravité C'est comme la loi de la gravité, c'est une constante Mais voilà, si elle est à plat elle va ralentir beaucoup Alors que si elle est liftée elle va ralentir moins Et on a l'impression qu'elle s'accélère à l'arrivée Donc c'est hyper intéressant comme effet A la différence qu'elle est le service kické Donc en fait le service kické c'est qu'il y a du lift Mais qu'en plus il y a un effet latéral à la balle Pour les droitiers c'est toujours la même chose C'est de gauche à droite Donc si vous servez côté avantage La balle à l'arrivée, elle monte Ok, parce qu'elle est liftée Mais en plus elle va partir sur la droite Donc ça c'est l'avantage du service kické La différence entre le service lifté et kické Elle est là, c'est que le service lifté va rester dans l'axe Le service kické la balle va partir sur la droite Évidemment pour les gauchers c'est inversé La balle tourne de droite à gauche Et la balle va accélérer Elle n'accélère pas mais on a tendance On généralise, on dit qu'elle accélère Voilà, sur la gauche Et ça éloigne le joueur Et c'est pour ça qu'il vaut mieux faire les services kickés Du bon côté en général Quand on est droitier Évidemment on va le faire sur le revers Parce que la balle à l'arrivée va s'éloigner du joueur C'est pour ça que le service kické en général Tout le monde le fait du même côté Si on est droitier sur le revers Si on est gaucher plutôt de l'autre côté Si vous faites un service kické au corps Ou pire sur le coup droit La balle avec l'effet va revenir sur le joueur Donc la première fois du match Peut-être qu'il sera surpris Mais ça ne va pas nous intéresser Parce que le joueur n'a aucun déplacement à faire Et en plus comme la balle est lente On a dit que l'effet lifté ralentissait la balle La vitesse de balle Et du coup l'adversaire a tout le temps de se placer Et de nous envoyer un gros fracas Donc du coup c'est pour ça que le service kické Il vaut mieux vraiment viser le bon côté C'est à dire pour les droitiers Sur le revers pour sortir l'adversaire Et à l'inverse on va faire le slice de l'autre côté Donc le slice à gauche pour éloigner le joueur Et le kick à droite pour éloigner le joueur Et du coup il va avoir une grande marge de déplacement Et surtout d'imprévisibilité Il ne va pas savoir où la balle va arriver Alors si vous lui faites des services kickés sur le coup droit Et des services slice de l'autre côté Il a un mètre de marge Il n'a aucune difficulté Donc voilà pour la tactique au service kické Je sais que si vous êtes dans cette vidéo C'est pour la technique Donc c'est parti on s'y attaque Donc déjà les principes de base du service Prise la main en bas du manche Plutôt marteau Allez tolérer vraiment un millimètre sur la droite pour Continental Mais pas de semi-coup droit Ni de prise fermée et encore moins de prise extrême Donc on essaye vraiment de se rapprocher au maximum de la prise marteau Je donnerai d'autres astuces sur la prise après Position de départ classique Le lancer de balle, la montée classique Tout est identique au service N'hésitez pas à aller voir la vidéo où je présente le service Si vous voulez avoir plus d'astuces La gâchette évidemment toujours plus sympa Que d'être ici hyper crispée Ça va être très difficile de manier le poignet C'est un conseil très important Pour frapper fort mais aussi pour le lift Parce que le lift on a besoin de beaucoup de poignets Donc du coup plus on a la gâchette ici Plus ça va être facile de délier le poignet Alors que plus on est en bas Avec le pouce au dessus de l'index Plus on va être crispé Et ça va être très compliqué Et en général on se fait mal au poignet Ou on n'y arrive pas Donc la gâchette Alors le lancer de balle Évidemment, genre de haut niveau Ils ont le même lancé pour tous les types de services Pour masquer, pour l'imprévisibilité C'est très important pour masquer à un haut niveau Honnêtement, nous, quatrième, troisième série Voir même seconde série jusqu'à zéro Moi je préfère un lancer de balle qui est prévisible Mais avec un service impeccable, bien réussi Et en plus c'est le lancer qu'on conseille pour apprendre le lift Donc moi voici le conseil que je vous donne Le lancer de balle doit être sur votre Toujours pareil, sur un droitier Si vous êtes gaucher, vous inversez Doit être sur votre gauche Et légèrement derrière vous Je me mets face à vous ici Je lance, la balle doit être sur ma gauche Et elle doit être derrière moi C'est-à-dire que je la perds de vue à un moment donné Et tout le monde me dit Oui mais on la perd de vue Effectivement, à un moment donné, on la perd de vue On essaye quand même de la fixer le plus longtemps possible Éviter de tourner la tête trop tôt Mais voilà, à un moment donné, on doit la perdre de vue Donc le lancer de balle, c'est capital C'est la première étape Si vous voulez réussir votre service, kicker Vous devez vraiment lancer la balle à gauche et derrière Et c'est un impératif J'ai beaucoup de joueurs qui, je leur dis ça Et la lance quand même à droite, quand même devant Et je leur dis non, elle n'est pas assez derrière, pas assez à gauche On a beau le comprendre intellectuellement Il faut le faire dans le corps Et beaucoup de joueurs me disent Mais non, mais quand même, je ne vais pas la lancer aussi loin Mais non, je suis vachement mal à l'aise Non, non, Maurice, ce n'est pas possible d'aller trop loin Je ne peux pas la frapper Si vous ne l'avez jamais fait Vous devez être mal à l'aise la première fois Ça me paraît tout à fait normal C'est en s'entraînant qu'on va progresser Donc voilà, le lancer de balle D'ailleurs, vous pouvez vous entraîner Si vous pouvez lancer la balle sans la frapper Elle doit arriver derrière votre talon gauche Tout simplement Elle doit être derrière la ligne de service De fond de cours Et à gauche Tout simplement On divise en quatre grâce au T Et elle doit retomber derrière à gauche C'est très simple Voilà pour le lancer Première étape très importante Tout le monde minimise Mais je répète encore une fois C'est la première étape la plus importante S'il n'y a pas cette étape Tout le reste ne peut pas fonctionner Donc c'est la première étape Deuxième étape Beaucoup plus difficile Évidemment pour la majorité des joueurs On va commencer par le travail du lift en lui-même Le travail du lift en lui-même Vous devez laisser redescendre la balle Et non pas la frapper en totale extension du bras Et oui, c'est contre un principe Fondateur de la biomécanique On nous dit Plus le bras est tendu Plus on va la frapper haute Plus on va avoir de la puissance Mais ce n'est pas forcément vrai Pour le lift Pour le lift Vous devez la laisser redescendre légèrement Pour la frapper Légèrement basse Légèrement derrière Alors pas trop basse non plus Parce que c'est trop difficile Mais légèrement basse Pour pouvoir la frotter De bas en haut Donc c'est très important La hauteur de frappe Donc hauteur de frappe Très important Et là vous allez la remonter Grâce au poignet Je me baisse pour que vous puissiez un peu voir Elle est un peu basse Il faudrait la frapper un peu plus haute Mais voilà, vous comprenez l'idée Assez basse Et ici je la prends là Et je vais la frotter De bas en haut C'est pour ça que la boucle Évidemment Est hyper importante Si on ne sait pas faire la boucle au service Ça ne sert à rien de faire du lift Avant de faire un service lifté Vous devez maîtriser La technique du service à plat Et du service slicé Ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde Il y a des gens qui apprennent le service lifté avant Ils ont des facilités etc De base Voilà Moi je conseille De maîtriser d'abord le plat et le slice C'est hyper important Si vous ne maîtrisez pas la boucle Vous n'arriverez jamais Pourquoi pas faire un travail de lift Pour apprendre la boucle Ça, ça peut se faire Il y a des gens qui ont du mal à faire la boucle Je leur fais le service lifté Dans l'objectif de travailler la boucle Mais c'est particulier L'objectif n'est pas de réussir le service lifté Mais de travailler la boucle Donc c'est différent Maîtriser votre boucle Maîtriser votre service à plat Avant de faire le service lifté Donc le travail de raquette bas Est très important De frapper la balle assez basse Et de la remonter de bas en haut Jusqu'à extension complète du coude Évidemment Donc voilà pour le service lifté Et le service kické C'est encore plus dur Parce que vous devez frapper la balle Donc je vous l'ai dit Elle est sur la gauche Donc en plus du service lifté Il faut en plus donner Un effet latéral De gauche à droite De gauche à droite Pour pouvoir la kicker Sur la droite Déjà si vous arrivez A mettre un effet De gauche à droite C'est super C'est gagné Il n'y a plus qu'à s'entraîner Et à peaufiner avec vos sensations Des fois il n'y a même pas besoin Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin Il suffit juste de sentir Et de s'entraîner Alors des petits conseils techniques Quand même Pour réussir le kick Hyper flex, hyper relâché Plus on va se crisper Moins on y arrive Le gros défaut La majorité des joueurs Le défaut qui revient Numéro 1 C'est la crispation du poignet Pour le kick Parce que déjà le lift Ce n'est pas facile Mais pour le kick C'est la crispation du poignet On bloque Donc déjà on bloque Ce n'est pas bon Vous devez vraiment Laissez passer le poignet Je vous donnerai des exercices A faire après Je vais essayer de finir Ma synthèse Donc deuxième conseil technique Que je peux vous donner Avec le poignet relâché Ici C'est à la fin de votre service kické Votre raquette doit regarder Vers la droite Elle doit regarder vers l'extérieur Ça c'est le deuxième défaut majeur Qu'ont tout le monde C'est que le service kické Est pas trop mal au début Et puis finalement On a une ouverture Qui se rapproche du slice C'est inconscient On ne peut pas s'en empêcher Donc attention à ce défaut ici De ne pas finir la raquette Comme ça En ouverture On dit en général Qu'on ouvre Ah tu as ouvert Tu as ouvert le poignet Parce que du coup Il y a ce petit mouvement de poignet Ici Et du coup L'effet n'est pas un vrai kick La balle ne part pas à droite Elle est un peu slicée Et du coup On a l'impression qu'elle est liftée Et puis finalement Elle repart un peu à gauche Moi j'appelle ça du slift Le mélange entre le slice Et le lift Certains parlent de clisse C'est intéressant aussi Mais voilà En tout cas C'est cet effet un peu bâtard Qui est entre deux Qui est bâtard Parce que moi J'ai appris le lift Et le service kické Pendant deux ans Et pendant deux ans J'étais très lent Je n'arrivais pas à kicker Et mon prof A chaque fois Je faisais cet effet Et à chaque fois Il me disait Non non C'est un effet un peu bâtard On recommence Non non Il était un peu bâtard Cet effet On refait Donc il faut que l'effet Donc voilà Pour le deuxième défaut La raquette De regarder à droite A la fin Et une fois qu'on maîtrise ça Et bien ensuite C'est normal On peut finir A gauche du corps Au début C'est un peu saccadé On finit à droite Et puis on finit jette Et puis avec le temps Ça devient de plus en plus fluide Et on arrive quand même A trouver un certain relâchement Une certaine efficacité biomécanique Voilà pour le service kické Évidemment Je vais vous donner Quelques exercices Alors première chose Les six exercices On commence avec la prise Il y a toujours Un débat incroyable Est-ce qu'il faut prendre Une prise marteau Pour lifter Ou est-ce qu'il faut prendre Une prise légèrement ouverte Et demander à des profs de tennis Ou à des gens Qui savent bien lifter Leur avis Et vous allez voir Il y a deux avis tranchés Il y a toujours ceux qui disent Non non c'est marteau forcément Et il y en a qui disent Non non c'est ouvert forcément J'adore ce débat Et pour moi c'est assez simple en fait J'ai mon point de vue Et mon point de vue est le suivant En prise marteau C'est à dire bien fermé Bien marteau quoi C'est plus difficile De relâcher le poignet Donc quand on apprend C'est pas forcément le mieux Par contre Grâce à l'effet marteau A la prise marteau On va pouvoir lifter Beaucoup plus facilement la balle Donc du coup il y a un effet Qui est beaucoup plus important Donc est-ce qu'on préfère La sensation du poignet Ou est-ce qu'on préfère Le lift de la balle Et à l'inverse Quand on ouvre un peu la prise Et bien on a beaucoup plus de facilité Au début à sentir le poignet A sentir le geste On fait Ah ouais Je sens beaucoup mieux Comment ça se passe Que la prise marteau Mais l'effet Il n'est pas forcément excellent Donc il faut tester A vous de Voilà Est-ce que vous préférez La marteau pour vous entraîner Pour apprendre Ou légèrement ouverte En continental Continental Pas coup droit Pas coup droit Interdit Interdit Ok Donc voilà pour l'astuce Sur les prises L'astuce maintenant Pour la frapper en bas Et bien en fait C'est très simple Il y a plusieurs niveaux Vous commencez le premier niveau Vous mettez la balle sur votre main Vous mettez la raquette ni manche Vous mettez le tamis sur la balle Vous mettez près du filet Si possible un filet surélevé Un fil rouge ou un filet de volet par exemple Ou de badminton Et vous allez essayer de frotter la balle Pour la faire passer tout simplement Au dessus du filet Et sentir le poignet Sentir l'effet Et bravo Vous avez réussi votre premier lift C'est un lift Vous avez réussi à la lister Donc bravo Ensuite le deuxième étape C'est de partir la balle dans le dos Et à partir de là La faire passer le filet En sentant le lift C'est les deux étapes Faciles entre guillemets Quand on débute Quand on est enfant Mais si on n'arrive pas du tout Ça peut toujours servir On passe vraiment au niveau supérieur C'est comme ça que j'ai appris J'ai mis un an J'ai des joueurs qui réussissent en une séance Bravo C'est incroyable Il y a des joueurs talentueux Attention c'est pas la norme Le lift C'est le coup le plus difficile du tennis On met beaucoup de temps à l'apprendre J'ai mis un an à réussir À apprendre En faisant que ça Donc l'exercice que j'ai fait pendant un an Raquette mi-manche On part raquette dans le dos On part carré de service Vers le couloir Déjà il faut bien lancer la balle Il faut que le lancer de balle soit nickel Comme je vous ai dit Le lancer de balle Il n'y a pas beaucoup d'exercice Il faut s'entraîner Tout simplement un million de fois Ne pas avoir d'ego Et s'entraîner à la frapper Face descendante La raquette descend Et on va sentir le lift Donc il y a bien sûr la sensation Au début on boise C'est pas grave Les bois C'est normal C'est bon signe Ça veut dire que vous faites correctement le geste Là où le geste n'est pas du tout réussi C'est si vous claquez la balle Vous la lancez à droite Et vous la frappez très haute Et vous claquez la balle Surpuissant à plat Là c'est pas du tout le bon geste Là c'est pas bon Si vous faites un bois Alors c'est très bon signe Ça veut dire que le geste est bon Et que vous êtes vraiment pas loin Donc super si vous faites des bois Continuez à vous entraîner Vous êtes pas loin Donc première chose Il y a la sensation Évidemment Dans la raquette C'est le plus important Sentir la main Il y a le bruit En général quand on réussit un lift On est content On fait ah ouais j'ai entendu le son Là c'était génial Le petit bling Contrairement au poah Du service à plat Donc très important Donc première étape Grâce à ça Réussir un lift Une fois qu'on a réussi le lift Être régulier Faire que des services liftés Service lifté c'est quoi ? C'est une trajectoire bombée Vous devez jouer un mètre au dessus du filet Un peu plus haut pourquoi pas Mais voilà un mètre Et réussir la trajectoire bombée A chaque fois Vous devez être super constant Si vous en restez 1 sur 10 Ça sert à rien de passer au kick Restez sur le service lifté Entraînez-vous à la trajectoire bombée Étape suivante Bah on la prend la raquette Au bout du manche Et on le fait la même chose On peut commencer à cette étape A s'entraîner au kick On n'est pas obligé d'attendre le fond Donc pour le kick Première étape La raquette mi-manche Vous allez lifter Une fois que vous savez lifter Donc vous allez vous entraîner A kicker Donc c'est-à-dire de gauche à droite Et regardez bien Le manche Il doit passer Derrière mon bras Derrière mon poignet Voici un excellent entraînement Pour s'entraîner au relâchement du lift Souvent le défaut c'est que Ah ça bloque Je suis ici Ah bah non Pas bon Ou encore pire de ce côté Non Là vous devez être là Jusqu'ici Vous avez vu Je me mets face à vous Le manche On le voit d'un côté Et on doit le voir de l'autre côté Tac Là c'est bon Là c'est pas bon Là c'est correct Mais c'est pas terrible Là c'est mieux Vous avez vu un petit mouvement de pronation Donc voilà l'exercice roi Pour s'entraîner au kick Ensuite bien sûr Vous prenez la raquette ici Et vous vous entraînez En ayant les mêmes sensations du poignet Et si vraiment vous y arrivez Moi ça m'a pris un an Et vous reculez Vous reculez Fond de cours Et là c'est beaucoup plus difficile Il faut frapper beaucoup plus fort Entraînez-vous Avoir une trajectoire bombée Je pense que c'est le plus important au début Au début la trajectoire bombée est très importante Et ensuite vous rajoutez le service kické Pour que la balle parte à droite Voilà pour les principes Du service lifté Du service kické Pour les débutants Petit conseil de kick pour les experts Vous savez lifter Vous savez kicker Mais votre lift n'est pas terrible Ou il n'est pas très important En général vous savez lifter Mais vous manquez de puissance Où la balle ne part pas à droite Vous avez du mal à kicker Alors plusieurs choses Première chose C'est la puissance Une fois qu'on sait lifter Au début Il ne faut pas frapper fort Vous apprenez Vous ne frappez pas fort Vous sentez le geste Une fois que vous réussissez à lifter Vous frappez super fort Ça vient de deux choses Premièrement le poignet Votre tête de raquette doit aller super vite Il doit y avoir une grosse vitesse de poignet C'est hyper important Cette vitesse de poignet Donc premièrement La vitesse de poignet La vitesse du poignet Et deuxièmement La vitesse du bras Évidemment La puissance de l'épaule Va faire que vous allez Faire avancer votre balle Attention parce que La puissance de l'épaule Elle a tendance A dérégler le service A faire des fautes techniques Et on a tendance A moins kicker la balle A moins lister la balle Donc attention à ce défaut Mais si vous arrivez à lifter Allez-y Frappez beaucoup plus fort Le poignet Le bras Et les derniers éléments C'est les abdos Combien de personnes N'arrivent pas à accélérer ici J'ai eu un jeune Qui avait un kick super Mais il frappait pas assez fort On a fait du travail De médecine ball A lancer Après il se l'est mis Dans la gestuelle Au service Et son kick Était devenu monstrueux En quelques séances seulement En 2-3 séances Donc les abdos Et puis bien sûr Ensuite les jambes Le dernier ressort C'est la puissance des jambes On essaie de grappiller Toute la puissance qu'on peut Le poignet Le bras Les abdos Les jambes Etc Pour gagner un maximum Et c'est cette puissance là Qui va faire que votre balle Va être kickée Et partir sur la droite Si vous avez pas assez de puissance Vous allez pas avoir le geste parfait La balle ne sera pas Elle partira pas vers la droite Donc c'est le dernier élément C'est la puissance C'est hyper important Elle doit arriver en dernier Une fois que vous maîtrisez le geste Et que vous arrivez à faire tout le reste Donc première chose La puissance J'ai un deuxième conseil Pour les experts Et pour les experts Qui sont un peu grands Moi je suis petit J'ai beaucoup de mal A le mettre en place Mais pour les personnes Qui sont grands Ça peut aider C'est de faire un service kické Sans laisser redescendre la balle Quoi ? C'est ce que font Les joueurs de 2 mètres Etc Eux ils la laissent pas redescendre Et elles montent pas la balle Ils la prennent directement Au sommet du rebond Et ils la kick directement Comme ça Ils la prennent au dessus Et ils la rabattent Avec un kick C'est hyper difficile Quand on apprend le lift Et je sais qu'il y a Beaucoup de profs Qui font ce raccourci Et qui apprennent le kick Directement comme ça Et moi je trouve C'est une erreur De pas sentir le lift A l'avance C'est ma vision personnelle Je vous conseille D'apprendre le lift Avant de passer à ce kick là Qui est pour les experts Et en général C'est un raccourci Qui nuit à long terme Il peut être utile Pour certaines personnes Donc certaines personnes J'ai appris le kick Directement comme ça Ça peut être intéressant Et le gros avantage C'est qu'effectivement On gagne beaucoup En puissance Si vous manquez de puissance Alors là effet garantie Vous la prenez au sommet La balle Elle part bien à droite Elle a beaucoup plus de puissance C'est monstrueux Donc si vous manquez de puissance Essayez ce service kicker C'est très simple Il suffit de la frapper au sommet Et de sentir le geste du lift Simplement Tout simplement Pareil pour vous entraîner Près du filet pour commencer Le gros désavantage C'est qu'évidemment Il y a beaucoup plus de risques Donc la trajectoire est tendue Il y a beaucoup plus de double faute C'est pour ça que ce sont que Les grands qui le font d'ailleurs Parce que grâce à leur taille Ils ont un angle monstrueux Et ils peuvent justement réussir Alors que nous Quand on est petit On est 70 C'est beaucoup plus difficile Je vois pas de joueuses le faire Déjà qu'elles font rarement Du service kicker Du service lifté Mais en plus La preuve au sommet On manque de puissance C'est pas forcément garantie C'est pas forcément efficace Donc c'est plutôt Quand on est grand Et qu'on a pas peur De faire des doubles Qu'on sait qu'on va mettre La balle dans le terrain Et bien on a un gars En puissance monstrueux La balle par brin à droite Donc voici un deuxième conseil D'expert pour le kicker Donc voilà Je crois que je vous ai donné Tous mes conseils J'espère n'avoir rien oublié Évidemment le plus dur C'est la motivation C'est la constance On y arrive une fois Et puis finalement Après on n'y arrive pas Pendant le match C'est toujours comme ça Il y a toujours plusieurs étapes Au début on n'y arrive pas Tout d'un coup on y arrive Mais on n'y arrive pas En match d'entraînement Après on y arrive en match d'entraînement Puis tout d'un coup c'est bizarre On n'y arrive pas en match Puis un jour on y arrive en match Mais on n'y arrive pas Dans les moments importants C'est normal C'est la loi de l'apprentissage Donc surtout le plus dur C'est la motivation et la confiance Moi je sais qu'il y a des jours talentueux Qui arrivent très vite Mais la grosse majorité On a beaucoup de mal Au service cliqué On arrive très vite au début Et puis il y a un moment donné Où on cale C'est là où il faut persévérer Moi je vous ai dit Ça m'a pris un an De réussir à apprendre Le service cliqué Tout simplement Le service cliqué Ça m'a mis un an Et j'ai mis une deuxième année Un an complet A réussir à le mettre en match Donc c'est hyper long Hyper difficile Donc persévérer C'est le plus important Je vous encourage à persévérer Ça a changé mon jeu Bien évidemment J'étais 30 J'ai mis 2 ans à l'apprendre Mais en 2 ans Je suis monté de 30 A 5-6 Juste avec un service cliqué Ça a changé ma vie Un service cliqué C'est obligatoire Pour la seconde série C'est le minimum En deuxième balle Et pour la troisième série C'est hyper efficace Pour gagner des points Donc du coup Je vous conseille de le faire Pour voir les tennis Je vous ai tout dit Si jamais j'oubliais quelque chose N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires C'est possible La vidéo est très longue J'ai voulu faire une vidéo Très complète Sur le service cliqué Pour que vous ayez Toutes les clés en main Moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à me mettre Dans les commentaires Quelle vidéo vous voulez Pour la prochaine vidéo Est-ce que vous voulez Un thème particulier Mettez-le moi dans les commentaires S'il vous plaît Moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo N'oubliez pas Allez jouer au tennis Progresser Et surtout Faites-vous plaisir Ciao Si tu es encore là C'est que soit Tu es très motivé Et dans ce cas là Je te félicite Soit que tu aimes ce que je fais Dans tous les cas S'il te plaît Laisse un commentaire Pour donner ton opinion Et soutiens mon travail Soit en partageant les vidéos C'est important pour l'algorithme Soit en allant sur Tipeee Tu peux aller encore plus loin En t'abonnant à ma newsletter Où je te donnerai plein de conseils Rien de plus facile Clique sur le lien Dans la description A bientôt